Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue, aujourd'hui nous sommes une nouvelle fois chez All Star Garage à la Comodité, un garage que vous connaissez bien maintenant grâce à l'émission Enchères Mécaniques sur RMC Découverte, et là aujourd'hui nous allons essayer une Maserati Quattroport T. Alors il y a 6 générations de Maserati Quattroport, celle-ci c'est la 5ème, elle a été produite de 2003 à 2012, celle-ci est de 2006, elle existe en V8 4.2 ou 4.7, celle-ci c'est le 4.2, 400 chevaux, pour un poids d'à peu près 1900 kg. Alors elle a été un temps la berline la plus rapide du monde avec 273 kmh, elle a été battue peu de temps après par la Benfei Continental GT Flying Spur, donc une berline très rapide. Alors le design est signé Pininfarina, comme les Ferrari, elle partage pas mal de points en commun avec les Ferrari. Alors le petit détail que j'adore, on le retrouve sur pas mal de Maserati, mais c'est ça là, sur le montant C, là on a le logo Maserati, c'est un petit détail que je trouve sympa. Et même, voilà, la ligne en général, franchement pour une berline, elle est superbe. Alors ce que j'aime bien aussi, voilà, là c'est des petites entrées d'air ici, là. Et après on a la fameuse calandre avec le trident. Donc voilà, un design assez agressif et bien italien, très joli. Alors maintenant si on regarde l'intérieur, Ah, c'est l'ouverture électrique, dès qu'on passe sa main, alors j'enlevais ma sacoche. Alors celle-ci a une config complètement basique, donc extérieur noir, intérieur noir, mais voilà, on peut voir qu'on est dans une voiture de luxe quand même, alors si on s'installe au volant, alors premières impressions déjà, les sièges sont confortables, mais c'est pas baqué, on se sent pas forcément dans une voiture de sport, là, au premier abord comme ça, juste en s'asseyant dedans. Mais sinon on a quand même donc les palettes au volant, donc comme chez Ferrari, donc on a une palette ici pour monter, là, de ce côté-là, et la palette ici pour descendre. Après voilà, tout est standard, on a un volant qui fait quand même assez sport, avec le trident au milieu, c'est assez sympa. Bon là on a quelques boutons standards, téléphone, bon, rien de spécial à dire. Le compteur, donc tout est sur fond bleu, donc ça je trouve ça assez joli, gradué jusqu'à 320 quand même, c'est là qu'on voit qu'on est dans le moteur de sport, et le compte-tour, lui, il est gradué jusqu'à 9000 tours, et la zone rouge, elle commence à 7500 à peu près. Alors à l'intérieur après c'est assez sympa, moi j'aime bien les touches de bois comme ça, on a la fameuse horloge Maserati, ça c'est mythique, surtout tes Maserati alliés. Après là on a un GPS, alors bon, c'est l'époque. Ah là on a un petit bouton sport là, ça va être sympa ça. ça c'est le shift marche arrière, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être pour mettre la caméra. Là donc c'est, donc ça c'est pour désactiver les Z, là ici donc on a les commandes radio, GPS, etc. et ici tout ce qui est climatisation, ventilation, etc. Là comme sur Ferrari, on a un petit bitonio, il est un peu plus gros que sur Ferrari, pour mettre la marche arrière. Donc c'était à l'époque où Ferrari appartenait à Fiat, et donc du coup, il y avait pas mal de partage entre Ferrari et Maserati. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors là on a un tout petit cendrier, avec la lume cigare. Alors par contre, comme sur Ferrari, les plastiques deviennent collants, ça se sent tout de suite. Ça ne vieillit pas forcément bien, on voit que l'intérieur, en général, il n'y a pas l'air de super bien vieillir. Là on a un petit, ah on a un téléphone excellent. Alors ça, c'est un peu old school aujourd'hui. Là, ça, ça doit s'ouvrir. Ouais, on a des cup holders. Ah on peut même les chauffer disons. On peut chauffer les boissons à l'intérieur. C'est pas mal ça. Voilà, après, bon ben là on a l'airbag à l'ancienne, on va bien la découpe, et donc la boîte à gants. Après on a un toit ouvrant, qui est commandé apparemment ici. Et après on a la clé, complètement basique. On va passer à l'arrière. Alors à l'arrière, même à l'arrière, on a droit au petit marchepied Maserati, attention. Et bien à l'arrière, franchement, on est bien installé. On a de la place au genou là, ça va, on est bien. Pareil au niveau de la tête, confortable et tout. Je trouve même qu'on est mieux installé qu'à l'avant, même comme si ça faisait presque plus sportif finalement. J'ai l'impression que c'est un peu plus ferme à l'arrière qu'à l'avant, c'est bizarre. Alors après au milieu, on a une magnifique petite console là, marquée Maserati en bois. Donc là on a la ventilation. Là on peut fermer et ouvrir la voiture depuis l'arrière. Alors là, ces boutons là, je ne sais pas ce que c'est là. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ce que je regarde. Après même à l'arrière, là on a des petits écussons Maserati un peu partout. Ça c'est assez sympa. Donc voilà, on est bien installé. Bon voilà, après comme chez Ferrari, on sent que les plastiques et tout, ça a tendance un petit peu à coller avec le temps. Là on peut voir qu'on a les réglages des sièges électriques. Ça colle aussi ça. Réglages des sièges électriques à l'arrière également. Alors on peut même régler les appuis-têtes électriquement. Après évidemment, on a les sièges chauffants et réglages électriques là des sièges. Allez, je vais vous montrer le moteur. Alors voilà le moteur. V8, 4,2 litres. Donc, issu de Ferrari, c'est celui qui a préfiguré le moteur de la F430. Donc chaîne de distribution, tout ça. Du coup, ce qui permet de réduire un petit peu les coûts d'entretien. Et après, comme chez Ferrari, il est assez joli. On voit que les cache-cubes buteurs sont peints en rouge, etc. Donc là, on a le trident Maserati. Et c'est marqué quand même Maserati dessus, même si c'est un moteur Ferrari à la base. C'est un triple coffre. Ah oui. C'est ça. Alors là, on a le coffre. En dessous. Ah ouais, c'est pas mal ça. Du coup, ça fait un coffre assez grand. Et il y a encore un coffre. Encore en dessous ? Oui, un coffre encore en dessous. Pour mettre tous les documents de la voiture. Hop là. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà, où il y a tous les documents, le cardil de bord, etc. Ok. C'est pas mal. C'est bien pensé. Ouais. Ok. Allez, maintenant, je vais vous la démarrer pour vous faire écouter le bruit. Alors, on va se mettre, je ne sais pas si il faut se mettre comme ça. Alors du coup, ça, je voulais voir ce que c'était. Ah ok, super. Alors, j'ai trouvé à quoi servait ce bouton-là. Regardez, j'appuie là. Tout se passe derrière. Ça, c'est pas la classe. Et là, du coup, j'appuie sur celui-là. Tac. Hop. Excellent. Alors là, comme ça, au ralenti, franchement, c'est assez discret comme son. Mais on sent qu'il y a une petite résonance italienne quand même. On l'entendra un peu plus sur la route. Allez, on est parti. Allez. Comme d'habitude avec Florian. Bonjour à tous. Un Maserati Quattro Porte. Si on la prononce à l'italienne. Donc, voiture, berline, berline, à la fois sportive, mais en même temps, très bien équipée et très luxueuse. On le voit bien, tous les équipements sont là. même plus qu'il ne faut que ce soit les sièges chauffants. À l'arrière, il y a les sièges électriques, les sièges chauffants. On est sur une version 4 places. La climatisation, enfin, on est vraiment sur de la berline à la fois luxueuse et sportive puisqu'on a la chance d'être drivé par un moteur Ferrari. Oui, quelque part, elle a été relancée avec le film intouchable. Là, on est dans la version berline, donc dans la version 4 portes, mais ça n'empêche pas qu'elle en a les performances. Elle a un bruit. Donc là, on a du cuir. On peut mettre la clim. Voilà. C'est confortable. Après, je vois qu'il y a un bouton sport. Je ne sais pas, ça doit raffermir. Je ne sais pas si... Ça, c'est l'anti-pattinage. Oui, l'anti-sport, ça doit être les suspensions. On doit avoir un peu plus de rigidité. Il faudrait que je teste en retour. Donc, on a toujours le petit côté un peu ancien de l'horloge en forme de l'hypain. Tout est Maserati, ça. c'était... Ils aiment bien ça, maintenant. Ils sont en route avec les Mercedes avec la toute horloge 1950. Ah bah tiens. C'est marrant. C'est sympa aussi. Donc, un équipement de bord hyper complet. c'est cossu. La voiture, elle est de 2006, elle n'a que 75 000 km. C'est pas énorme. On ne va pas dire qu'elle est neuve mais quelque part, elle est en très, très bon état. Là, on voit la... Dès qu'on rétro le va, on voit la boîte qui peut faire de... Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'on est entre la berline et la voiture sportive. Qu'est-ce qu'on veut de ces voitures-là ? On ne sait plus vraiment. Il y a à la fois le logo Maserati qui est quand même emblématique. il y a le côté discret et berline tout en étant une voiture quand même un peu connue. Mais il y a surtout un super équipement. Il y a une puissance si on en a besoin. Mais de nos jours, on n'en a presque plus besoin. Là, on est sur une petite route de campagne qui est quand même un peu cabossée. On voit que c'est très, très silencieux. On entend la clé qui se met en route, mais c'est silencieux. C'est silencieux, c'est confortable. C'est super confortable. On sent les suspensions qui sont pilotées. On a une radio à bord qui est aussi super bonne. On est plus sur une berline avec un moteur de sportive que sur une sportive à proprement dire. Que ce soit à travers les sièges. On a du cuir partout. C'est encore... Voilà, la voiture, elle a 15 ans. Elle est comme neuve sur le câble de bord. Le volant est impeccable. Il n'y a que les plastiques un petit peu comme je disais tout à l'heure. Mais tu disais qu'en fait, c'était surtout les gens qui mettaient des produits qu'il ne fallait pas dessus. On constate sur certaines voitures et notamment les italiennes, les Ferrari. On ne sait pas exactement en quoi c'est fait, ces supports et ces encadrements. Mais visiblement, il y a des produits de nettoyage qui sont peut-être des produits lustrants ou alors des rénovateurs de plastique. Mais il y a des réactions qui se font parce qu'on a déjà vu ça sur quelques Ferrari. Notamment, on avait eu ça sans doute ce qu'il y a. La mienne un petit peu aussi. Et de temps en temps, il y a une réaction qui fait que c'est plus lisse. Là, on voit qu'on garde toute la texture du plastique et puis là, ça colle un peu. On a la même chose sur les boutons. Donc ça doit être les rénovateurs qui ne sont peut-être pas très bons. Ils ne sont pas adaptés ou alors il y a une réaction qui se fait. On a les palettes si on veut appuyer un peu. On voit que ça commence à pousser. Ça pousse quand même. Ça va vite. Si on veut que ça pousse, ça pousse. On n'a pas d'énormes sensations de vitesse par contre. Ça doit être piégeur. C'est pour ça qu'il y a l'aiguille qui monte. On entend le moteur quand même qui ronronne un peu. Mais c'est quand même très bien isolé. C'est pour ça que je parle plus d'une berline d'une voiture de luxe avec un moteur de sport qu'une sportive à proprement dit. On voit que ça pousse. Et on voit que la boîte justement, elle tire et puis après il y a un petit à court pour la relancer. Là, on voit bien. on le sent on peut le voir à la vidéo mais autrement ça ne se pilote pas. C'est tout seul. Il y a une direction assistée. On est bien. On voit bien que la caisse est tout le temps pilotée. On est une bonne assiette tout le temps. Et puis là, on ne se percevait de rien. On est à 110. c'est tout le temps. Je teste au retour le mode sport pour voir si ça raffermit vraiment. Je vais te donner le volant là, Loli. On va faire un petit demi-tour réglementaire. Pas au final. C'est vrai que c'est une bonne alternative aux Mercedes AMG ou tout comme ça. C'est vraiment italien. On a quand même le côté sportif de l'Italie. On a quand même le V8 Ferrari. On a quand même une sonorité. On a quelque chose qui est un petit peu plus classe, un peu plus stylé que le côté très rassurant ou un peu lourd de l'Allemande en général. Même si l'Allemande est hyper fiable et elle a aussi sa clientèle, elle a aussi ses amateurs. Là, il y a un peu de subtilité, il y a un peu de finesse, il y a un peu de design. Tout le monde se rejoint depuis déjà quelques années. mais on est à bord d'une Maserati comme on serait à bord d'une Ferrari. Même dans la tête, on n'a pas la même voiture que si c'était une Mercedes. Mais on est au même niveau que les Mercedes AMG, on est au même niveau que les BMW en M-Power dont on prépare. On est sur de la sur de la voiture luxueuse, sur de la berline luxueuse avec des moteurs hyper puissants qui ne servent plus à grand chose malheureusement et on les déplore mais c'est comme ça. Il faut qu'il y ait de moins en moins de mort sur la route et de blessés surtout je crois. Alors je vais me mettre en mode sport pour voir un peu si ça change quelque chose. Je vais essayer d'utiliser les palettes. On va voir. Vas-y. On va le changer. On n'a pas mis de fin. Je vais utiliser les palettes mais je vais les utiliser pour chaque fois. Je ne sais pas si on peut le forcer ou non. Ouais, c'est ça. Là, on voit que ça réagit bien. C'est la première fois que je conduis une masérative. Ah bon ? Ouais. Ah ben alors. Je n'ai jamais eu l'occasion. C'est pas la plus sportive pour commencer. Alors là, la rétrograder à ma place quand j'ai réaccéléré. C'est vrai qu'il y a assez discret le moteur mais on sent un son qui est joli. Ouais, il y a un petit rourondement qu'on sent et puis qui revient un peu dans les oreilles derrière. Il est travaillé. Le freinage est puissant. La tenue de route, ça a l'air d'aller aussi. En fait, sur des essais comme ça, mis à part la limitation de vitesse mais aussi les animaux. Ouais. Et c'est là, dans nos campagnes, c'est là où la plupart du temps on fait attention aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Un petit peu de roulis quand même. Ouais, on est sur une berline, on n'est pas sur une voiture C'est pas une voiture qu'on va mettre sur un circuit forcément, tout au moins pas dans cette config. C'est pas fait pour. Voilà, c'est ça. C'est une voiture pour appuyer sur l'autoroute, éviter les radars et puis et surtout avoir du luxe et puis et puis voilà, une appellation, un label et puis un moteur malgré tout. Oui. Ah. Et là, il va falloir accepter que se dessine notre monde. Voilà, un beau tracteur, un beau convoi agricole. On a pensé à faire des essais de tracteur. J'en ai fait un. Ah ben oui ? J'ai pas fait une vidéo, j'ai juste mis ça. Ah, j'ai vu. Bon, on va en avoir un bientôt à la vente, là. Ouais. En fait, je sais pas s'il y a un mode pour se mettre entièrement en manuel parce que là, il changeait rapport à Matas. Ah, parce qu'il y a peut-être une gestion automatique par rapport pour pas tirer de trop. S'il y a un bouton même ou quoi. Je ne sais pas. Elle te va bien, Loïc. Elle te va bien, la voiture. je faisais un enfant. Oh, t'es pas obligé de mettre, tu peux mettre à l'arrière. Il n'y a pas que des enfants que tu puisses mettre à l'arrière. Tu peux mettre des potes, des copines, tu peux tout mettre à l'arrière. De toute façon, il faut la copine avant les enfants. Ouais, déjà. Donc, il faut la mettre à l'avant, la copine, pas l'arrière. Il n'y a pas d'un coup au changement de rapport. Et c'est plaisant quand même. Ça pousse. On recroise. Ouais, on recroise la petite boxwagen. Donc là, on traverse la campagne Gatinez et ses champs. je ne sais pas si on sent vraiment une différence de suspension. je suis en mode sport du coup. C'est pas flagrant, flagrant, je ne sais pas. Je suis bien en mode sport ma sable de marque. Je ne connais pas cette voiture non plus. Je la connaissais comme ça, mais ce n'est pas une voiture que j'ai utilisée. C'est une voiture qui sera en vente aux enchères donc le samedi prochain le 10 et qui fera partie d'un lot. C'est une voiture qui ne coûte pas énormément sur le Maserati. Non, ce n'est pas une voiture. Non, parce que Maserati a été quand même en difficulté pendant longtemps en termes d'image. La marque a vraiment été relancée avec le film intouchable. C'est incroyable. La cote a même monté. Non seulement la cote, mais il y a eu une demande énorme parce que je crois même que d'une certaine manière ça a sauvé Maserati. Oui, parce que je ne sais plus mais je crois qu'ils ont quadruplé leur production juste à cause du film et notamment en Europe où il y a eu un engouement par rapport au moteur quand il faisait ronronner le moteur. Quand Marcy faisait ronronner le moteur et ça a donné envie et c'est vrai qu'une voiture c'est aussi un bruit. C'est aussi un son. Quand je me prends pour Marcy en fait. C'est ça. Tu es intouchable. En tout cas la mettre devant en travers là. Bah ouais ouais comme ça. On va faire ça. Je la bougerai tout à l'heure. Ok. Bon et bien voilà pour cet essai de la Maserati Quattroportée. Donc c'est une berline c'est pas une sportive ça c'est le truc il faut bien se mettre dans la tête malgré le blason Maserati mais une berline avec un moteur Ferrari quand même donc c'est pas rien. On a le blason Maserati qui est mythique aussi. La sonorité qui va avec le moteur forcément. Une voiture très luxueuse bien équipée très confortable. Donc voilà une berline de luxe pour un prix finalement assez abordable. On a accès à Maserati on en trouve je crois à partir de 20 000 euros à peu près vous regarderez sur le bon coin. Le seul petit bémol je trouve moi sur cette version là qui est la version basique c'est la boîte de vitesse. Enfin voilà en tout cas encore merci à Florian de All Star Garage je vous mets d'ailleurs leur Instagram en description n'hésitez pas à les suivre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue Salut